Musique Voilà, bonsoir à tous, on avait dit qu'on commencerait à 19 pétantes, il est 19 pétantes, donc on va commencer. Je suis désolé de devoir vous parler assis, mais pour pouvoir utiliser le micro, je suis obligé de rester assis. Donc voilà, bonsoir à tous, bienvenue, merci d'être venu ce soir pour cette superbe rencontre conjointe entre la Swiss Community Managers Association et la Société des Relations Publiques. Alors, juste deux, trois petites infos très très rapides. La première, l'attention des membres SCMA. Je vous rappelle que l'action LIFT pour la prochaine conférence LIFT est toujours ouverte, donc si ça vous intéresse, dépêchez-vous, on a jusqu'à la fin du mois. Sur le slide, il y a les infos pratiques pour vous connecter, donc allez-y, tweetez. J'ai entendu dire qu'il n'y avait pas encore beaucoup de tweets, donc il faut y aller. Encore une petite info très rapide. Ce soir, on va parler de social media policy. Le bout de la discussion, c'est de lancer la construction d'une véritable social media policy et de l'intégrer dans la charte du community management. On va constituer un groupe de personnes qui sont intéressées à travailler activement sur ce projet-là. Donc, si ça vous parle, manifestez-vous ou contactez-moi et puis on organisera ensemble le travail sur la finalisation de cette social media policy. Voilà. Je ne veux évidemment pas manquer de remercier l'ASMRP et plus particulièrement Stéphane pour l'organisation et l'aide sur cette rencontre ce soir. Et puis, justement, Stéphane, je te passe la parole parce que je crois que tu avais deux ou trois mots ici aussi. Alors, je veux juste vous souhaiter la bienvenue au nom de la Société romande de relations publiques. Nous sommes une association professionnelle dans le domaine des relations publiques, justement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens de l'association suisse des community management managers qui sont présents ce soir. Donc, ça fait une occasion, justement, aussi de nous présenter. Alors, nous avons un peu plus de 200 membres en Suisse romande et nous organisons une série d'événements. Et nous sommes, bien sûr, très triants de ces événements qui sont co-organisés où on peut, justement, croiser et échanger sur nos métiers. Maintenant, dans la suite du programme, je ne sais pas si toi, tu vas annoncer la suite du programme. Oui ? Je voulais simplement dire juste une parenthèse. C'est que la première partie qui sera présentée par l'ARBUS, c'est un partenaire de la Société romande de relations publiques. Et on est très heureux ce soir qu'il soit venu, qu'il ait accepté de venir pour présenter la problématique aujourd'hui du monitoring des médias par rapport, justement, à l'aspect online. Et je vais repasser la parole à Olivier pour qu'il continue la présentation du programme de cette soie. Et donc, merci à tous. Voilà. Donc, juste avant qu'on démarre sur ARBUS, je crois que Victoria a voulu me faire une petite avance rapide. Donc, OK. Appuie sur le bouton et lance-toi. D'accord. Bien. Parfait. Donc, je voulais juste vous dire que CovidMag et ICT Journal, nous allons lancer le meilleur du web qui sera un concours qui sera parrainé par le Best of Susweb. Donc, nous avons une version romande ouverte aux agences de pub romande et aux agences internationales qui travaillent pour des marques romandes. Nous faisons cette première édition le 39 ans à Genève. Et voilà, on est parrainé par le Best of Susweb. On sera sur leur site, Eusté. Donc, on arrive à une plateforme petit à petit nationale sur un petit peu montrer tout ce qui se fait en termes de digital, autant aussi d'ergonomie que de campagne digitale et de business model. Voilà. Je voulais juste que vous le sachiez et qu'on cherche encore un sponsor. Et si parmi vous, il y a une marque qui a envie de devenir super digitale et qui a de l'argent, venez voir. Je vous adorerai. Merci. Voilà. Merci, Victoria. Donc, on va passer maintenant à la présentation d'Argus qui marque un petit peu le début d'une série de présentations. Donc, on va être en tout cas dans le cadre de la Société Suisse des Community Managers. On va essayer d'avoir maintenant régulièrement des éditeurs qui vont venir nous présenter à raison d'une fois par rencontre leur solution. Je pense que c'est de l'information aussi qui est très utile pour le travail des Community Managers. Donc, je laisse la parole à Argus. Bonsoir. Merci, Olivier. Moi, j'aimerais vite un petit peu vous raconter, et ça seulement pendant 10 à 15 minutes, qu'est-ce qu'est le défi pour un observateur des médias traditionnels si on aime bien observer aussi les réseaux sociaux ? Alors, je ne sais pas si vous le savez, je pense que pas, mais on est vraiment un observateur classique. Argus existe depuis plus de 100 ans, a été fondé à Genève et maintenant à son lieu azurique. D'abord, quelques mots pour l'observation des médias classiques, parce que c'est quand même impressionnant, et ce sont des chiffres qui concernent seulement les médias nationaux. chaque semaine, nous lisons 60 000 pages, ce sont à la moyenne 10 000 pages par jour. Naturellement, le lundi, on a plus que le samedi. Donc, plus de 3 000 journaux. Et ça, toujours. Nous avons plus de 50 chaînes de radio et de télévision que nous monitorons avec environ 200 heures par jour. Alors, l'Argus de la presse est maintenant une entreprise avec plus que 130 employés. Concernant le monitoring online des sites de veille de la Suisse, nous avons par semaine 20 000 propositions. Ça veut dire qu'on va d'abord chercher les articles sur les sites et après, le lecteur décide si cet article est valable d'être donné à un client basé sur ses mots-clés ou sur son thème. Nous avons depuis environ une année et demie aussi un programme international. Ça veut dire que nous avons, en plus de notre programme, encore 19 000 sites internationaux. Ça veut dire surtout des sites connus, des sites convergentes. Par exemple, le Wall Street Journal, T-Zeit, le Figaro, le Monde, etc. Dans tout le monde. Cela signifie que chaque jour, dans 24 heures, nous recevons plus de 600 000 articles. Chaque minute, ça fait 350 articles. Alors maintenant, nous sommes arrivés à un point que l'observation de ces sites ne peut plus être faite avec un lectorat, avec une personne qui lit les articles. C'est complètement machinel. Après, je vais encore vous raconter quelque chose concernant les moteurs de recherche que nous appliquons. Nous avons 24 sur 7 plus de 10 000 crocs. Ça veut dire que ce sont des petits programmes qui circulent dans le net et qui vont visiter les pages pour voir est-ce qu'il y a du nouveau content qui est rélément qu'on peut donner à nos clients. Maintenant, concernant les réseaux sociaux, nous avons décidé, conscient, que pour nous, c'est important de mettre le focus sur l'observation des réseaux sociaux nationales. Si on prend deux exemples, si on prend d'abord Twitter, Twitter, et ça c'est les chiffres de Twitter, ils ont 100 millions d'utilisateurs actifs mondiaux. Et ils ont 200 millions de comptes de Twitter. Alors vous voyez qu'il y a déjà un actif et les comptes, c'est déjà environ 50%. Maintenant, pour savoir le chiffre de la Suisse, au fond, il n'existe pas un chiffre officiel. En tout cas, il n'existe pas de Twitter. Jusqu'à présent, pas. Nous, qui faisons avec beaucoup d'efforts nos recherches nous-mêmes, en nous connectant avec Twitter et faire une analyse des données pour définir qui sont des Twitter de la Suisse, en juste à présent, 55 000 Twitter accounts que nous observons. Et c'est un chiffre qui grandit chaque jour, chaque semaine. En juillet, on avait environ 48 000, maintenant on a 55 000, ça va pousser. Concernant Facebook mondial, on estime environ qu'il y a 700 millions d'utilisateurs, ce qui était environ 10% de la population mondiale. En Suisse, et ces chiffres, on peut les obtenir de Facebook, on a 2,5 millions, plus ou moins, qui représentent déjà plus qu'environ un tiers de la population de la Suisse. Maintenant, pour nous, d'un côté, on aimerait bien faire un focus national. Mais on voit aussi que les frontières ont changé. Ce n'est plus la frontière géographique, mais c'est beaucoup plus la frontière des langues. Si moi, par exemple, comme suisse-allemand, je cherche quelque chose par Google, par exemple, eh bien, ça m'est égal, au fond, si je suis à la fin dans un blog de Zurich ou un blog de Munich ou un blog de Vienne. Et le même, c'est aussi avec la langue française. Je crois que vous allez beaucoup, une fois, sur un site français et ne restez pas dans les frontières nationales. D'autre part, la raison pourquoi nous avons décidé d'avoir un monitoring des médias sociaux avec un focus national est que, naturellement, nous avons beaucoup d'entreprises qui sont internationaux. Mais, souvent, nous faisons l'expérience que c'est une entreprise qui est internationale, mais le budget est national. Alors, c'est beaucoup, ou souvent, une bonne solution de faire un monitoring qui est national, avec le budget qui est national, et pour les autres régions, il y a une autre équipe avec un autre budget qui fait du monitoring. Ce n'est pas la règle, naturellement, mais nous, on s'est décidé de faire ça. Surtout, n'oublions pas que si on aimerait faire un monitoring international de tous les canaux, c'est... Vous n'imaginez pas qu'est-ce qu'on a déjà maintenant comme serveur dans notre CARV. C'est environ la moitié de la grandeur de cet endroit. Maintenant, jusqu'à présent, nous observons trois canaux principaux. C'est les blogs, c'est Twitter et c'est Facebook. Naturellement, on est conscient qu'il y a encore beaucoup d'autres raisons, comme YouTube, les forums, etc. Et on est en train de faire des nouveaux modules pour développer aussi notre application. Mais ça, c'est maintenant le cas échéant. Je dirais qu'on a bientôt passé même 5 000 blogs suisses. Chez les blogs, ça c'est mon expérience que je fais, ce n'est pas comparable à la blogosphère d'Amérique, par exemple. Les blogs en Suisse n'ont pas encore, je ne sais pas s'ils vont y arriver, mais pas encore la puissance comme les blogs en États-Unis. Mais c'est bien possible, laisser à cause de 5, nous nous sommes décidés de faire un module des blogs suisses. Concernant Twitter, j'ai déjà raconté, on a passé la marque de 55 000 comptes. Pour l'observation, ça veut dire que dans 24 heures, nous recevons plus de 100 000 tweets. Ça veut dire par minute 80. Maintenant, depuis août, on fait aussi le monitoring de Facebook. Chacun dit « Ah, Facebook, super, j'aimerais aussi », etc. Là, il faut dire, et ça c'est aussi un problème un petit peu général du monitoring des réseaux sociaux, on a seulement le droit d'aller là-bas où l'utilisateur donne aussi la permission d'aller regarder. Alors, je ne peux pas vous dire à l'instant combien d'utilisateurs en Suisse nous avons accès, parce que ce chiffre n'existe pas. Ce que je peux dire, c'est qu'avec vos mots-clés, nous allons regarder tout ce qui est public. Ça veut dire qu'on a accès sans avoir un login. Naturellement, il y avait aussi techniquement, on pourrait le faire comme ça, qu'on fait nous-mêmes un compte et qu'on aille après, comme une personne, faire du monitoring. Mais ça, on fait exactement deux, trois semaines. Facebook le remarque et après, c'est fichu. Bon. Maintenant, concernant le focus des réseaux sociaux, en combinaison avec le monitoring classique, on a un système d'observation qui est unique. Parce que, naturellement, dans le monitoring des réseaux sociaux, il y a une grande concurrence. Chacun peut le faire. Il y a beaucoup d'entreprises d'Amérique, aussi d'Allemagne, de partout, qui offrent un monitoring des réseaux sociaux. Mais faire la combinaison des médias classiques avec les médias sociaux, ça, jusqu'à présent, je ne sais pas si quelqu'un a déjà ses prestations. Alors, le système, il fonctionne comme ça. On a le client qui dit, écoutez, j'aimerais bien avoir ce thème, ce thème, ce thème. Les mots-clés, c'est mon brand, c'est peut-être nos produits, etc. De l'autre côté, nous avons nos sources. Ça veut dire les médias classiques, le print, la radio, la télévision et l'Internet lectoré de la Suisse. Et nous avons les médias en ligne internationale, les blogs, les tweets et Facebook. Maintenant, le client nous dit les mots-clés pour l'observation des médias, ce que nous prenons dans notre système. De l'autre côté, on prend tout le content qu'on peut avoir. Ça veut dire, on prend les articles des journaux, on prend les tweets, on prend tout. On a quelques finesses techniques. Je veux dire que si nous prenons un article d'un journal, il y a 15 ans, dans notre bureau, on avait 25 personnes avec les ciseaux qui coupaient les articles. Chaque matin, on avait 25 tribunes, environ 35 de temps, parce qu'un article était coupé plusieurs fois pour un client. Et si l'article sur l'autre côté de la page était aussi pour un client, eh bien, alors, à la fin de la journée, il y avait environ 30 cm de papier, parce qu'on devait couper, on le collait sur une feuille de papier, on l'envoyait au client. Aujourd'hui, tout est électronique, naturellement. Ça veut dire, les pages entre notre système, elles sont scannées, et après, on fait que nous sommes capables de reconnaître les lettres sur les images, et après, on peut le mettre dans notre système, et on peut reconnaître les mots-clés. Et comme ça, on peut faire l'observation du print, mais aussi de l'Internet. Chez l'Internet, ce n'est pas nécessaire de reconnaître les lettres. Là, c'est clair, ils sont déjà reconnés. Quelque chose que, maintenant, surtout les réseaux sociaux, nous trouvons toujours, c'est qu'avoir accès à la source n'est pas toujours facile. Chez Twitter, nous avons besoin d'une personne qui travaille chaque jour seulement pour nous dire quels sont les tweets records qui sont rélevants pour nous. Chez Facebook, il existe la API, ça veut dire le bout où notre programmateur peut aller avec ses mots-clés pour demander. Mais, ce qui est très joli à l'API de Facebook, la Suisse n'existe pas. On peut avoir un compte chez Facebook, on peut dire je suis de la Suisse, on peut même dire je suis de Genève, mais là où le programmateur il va, il n'y a pas de Suisse. Alors, on est obligé de regarder que là-bas, on ne peut pas faire le focus sur la Suisse, parce que techniquement, la Suisse n'existe pas. Ça veut dire qu'on prend la région de la langue allemande, la région de la langue française, la région de la langue italienne. Et comme ça, naturellement, nous avons garanti que nous avons aussi la Suisse, mais nous avons aussi la France, l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie. Peut-être, dans quelques mois, la Suisse existera aussi à l'API de Facebook, ça serait chouette. Maintenant, tous ces thèmes sont lecturés et après, dans le système Mi. Ce qui est important, c'est comme j'ai dit, on a tellement une masse que tous les médias sociaux sont seulement lecturés par la machine. Ça veut dire qu'il faut être dans la possession de pouvoir faire cette syntaxe, cette grammaire pour la machine, pour vraiment obtenir ça, ce qu'on veut. Si on a un client, par exemple Coca-Cola, si vous cherchez Coca-Cola dans les réseaux sociaux, vous avez par jour 2000 posts de Facebook. Parce que chaque fois, si une personne écrive, j'étais là-bas, j'ai bu un Coca, tac, alors il faut être capable de faire la grammaire comme ça pour la machine qu'elle ne remarque que seulement si Coca-Cola avec l'autre mot clé en combinaison ou bien seulement si ce mot clé vient avec un nuage dans l'autre, dans les mots de 20 mots avant et après, alors là, tu le livres au client. C'est un petit peu compliqué, mais ça, ça nous donne la possibilité d'avoir une meilleure qualité concernant la livraison du content au client. Et tout ça, à la fin, on le met ou bien dans un e-mail ou bien dans l'application pour le browser ou bien, on a aussi encore des clients qui l'aiment imprimer, on l'imprime, on le met à la poste et on l'envoie. Bon, il faut que je me brouille un petit peu ici. Voilà, ici pour vous montrer, ça, c'est un screenshot de notre outil sur le web où vous voyez, vous avez ici la liste où tous les canaux sont dans la même liste. Et je crois que c'est ça ce qui est aussi rélément pour nos clients. Ils n'ont pas envie ou s'ils ont au moins le budget, ils préfèrent avoir tout dans une liste et ils sont aussi prêts de payer pour ces prestations que d'avoir à la fin un service gratuit sur Internet pour Twitter. Pour Facebook, j'ai un autre service. Pour les médias classiques, malheureusement, il faut aller chez Argus et après j'ai environ 4 à 5 outils que je gère chaque jour. Nous avons aussi la possibilité de reconnaître automatiquement les langues. Et cela est indépendant du médium. Ça veut dire, si un Twitter account en Suisse a comme lieu Genève, on lui donne la langue française comme base. Mais s'il commence à tweeter en anglais, alors on reconnaît. Ça veut dire que l'utilisateur a la langue française, mais le tweet reçoit automatiquement la langue anglaise. Ça veut dire que si je veux montrer tous les tweets en anglais, et bien je reçois aussi de ces médias qui sont au fond originaires en la langue française. Et de plus, vous voyez ici, on est aussi capable avec notre système de chercher dans des autres langues comme le russe, le chinois, le mandarin, etc. Voilà. Maintenant, encore 4 minutes, une mini petite étude. J'ai pris Madame Micheline Calmiré. Si on regarde au fil du temps, du 15 août au 15 septembre, la présence du mot-clé Micheline Calmiré dans les différents réseaux, vous voyez ici que dans ce cas-là, dans les nouvelles en ligne, 90 % est apparu et que dans Twitter ou Facebook, 6 à 3 %. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas la règle. Vous pouvez prendre nouveau un autre mot-clé et ça peut changer tout à coup. Mais ce que vous voyez aussi, c'est qu'en bas, l'amplitude, c'est où Madame Micheline Calmiré a dit qu'elle arrête. « Vous voyez ici maintenant la liste avec un extrait des médias en ligne de la Suisse en langue française. Vous voyez ici la même chose pour les tweets, pour Facebook. Si on regarde la présence de tous les 7 conseillers fédéraux, vous voyez ici, il y a un buzz en bas, mais il y a Micheline qui fait le pic. Et ça, c'est les news online. Sur Facebook, vous voyez, c'est encore plus clair. Et si on prend Twitter, qu'est-ce qui se passe là ? Ce qui a l'air comme une tortue bleue derrière. On a Micheline, mais on a aussi la tortue bleue et c'est Willy Maurer et on se demande pourquoi. Et cet exemple, je vous le montre parce que beaucoup d'outils qui font l'analyse et le monitoring des réseaux sociaux basent surtout sur des graphiques. Mais alors là, il faut faire vraiment attention parce qu'on n'a aucune idée de ce qui se cache derrière cette graphique. Alors, la tortue bleue, c'est ça. Et comme vous voyez, c'est toujours le même. Et comme vous voyez aussi en haut à droite, tout à coup, d'abord il y avait 1, 1, 12, et après ça fait tac et vous avez 66, 68, etc. Et c'est le même. Si on va regarder le CH au Reuters, on voit que c'est un candidat pour le Conseil national et que si on regarde aussi ses tweets, l'écrit, que c'est une machine qui distribue dans un tac, 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 une fois sur Facebook, une fois sur Twitter, une fois sur Facebook, une fois sur Twitter. regardez en haut à droite, il a 23 000 tweets et il a 2 followers. Ah non, pardon, 16. Lui, il va à 2, mais bon, c'est pas beaucoup de plus. Mais ce gars-là, ça n'a rien à voir avec sa partie. Mais statistiquement, il fout toute la statistique en l'air. Et si on le sait pas, si on prend seulement le graph et on dit « Regarde-là, t'as vu, Mishkin Kalmiré a de la présence, mais nous aussi, eh ben, il faut le voir en relation. » Encore un autre, mon dernier, mon dernier un peu. Si vous recevez seulement pour les graphes et vous voyez par exemple, j'étais sur tous les sites de nouvelles en ligne, j'avais 300 hits, ça veut dire 300 articles, c'est super. Il faut aussi toujours regarder, après, c'était vraiment correct que cet article a été donné sur ce mot-clé. Vous voyez ici, on ne le voit pas tellement bien, mais l'article, en soi, il est à gauche. Si on prend le mot-clé, par exemple, ici, Berlusconi, vous voyez que le mot-clé Berlusconi est dans une content box. Ça n'a rien à voir avec l'article en soi. Beaucoup de machines et beaucoup de services ont beaucoup de peine de distinguer un article de toute la site. Parce que c'est aussi un problème que nous, nous avons, et nous travaillons beaucoup, et on travaille déjà plus que deux années à cet aspect de pouvoir fileter l'article de tout le site. Mais ça aussi, vous le voyez seulement si vous allez en profondeur, si vous faisiez le drill-down du graphique juste sur l'article. Ça veut dire qu'il est aussi nécessaire, si vous faisiez de l'observation des médias et vous voulez être sûr que vous avez des données correctes, eh bien, vous avez besoin de ressources. Ça prend du temps. Si vous avez l'intention d'avoir un outil où vous pouvez chaque matin aller dedans, vous faites login et après ça fait clic, et après vous avez vos graphes, vous avez votre liste, eh bien, ça dépend un petit peu des mots-clés, mais dans la plupart des cas, ça ne suffit pas où ce n'est pas vraiment, vraiment correct. Alors, si vous faisiez l'évaluation d'une application pour faire du monitoring, pensez surtout à ces deux aspects. Vous pourrez faire le contrôle, parce que ça, je crois que c'est très important. Bon. Une minute de plus, mais merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Patrick. Je pense que c'est extrêmement intéressant de voir comment fonctionne ce type de solution. On est, à mon avis, encore au début de ce genre de pratiques, surtout en ce qui concerne l'évaluation des résultats. Alors, comme on n'est pas trop mal au niveau du timing, on a le temps de prendre deux questions rapides pour Patrick. Un autre, Patrick ? Ça dépend, mais normalement, si on prend vraiment tout le temps, combien ça coûte ? Oui, ça coûte en fait. Juste parce que vous n'avez pas facturé vos tweets, je suppose. Oui, oui. L'Angus, c'est normalement à l'article, donc si vous facturez vos tweets, ça conduise, parce que c'est cher. Bonne idée. Très bonne idée. J'aimerais bien facturer par tweet. Non, mais ce n'est pas le cas. C'est vrai que les prix pour les médias classiques ne sont pas articles, mais c'est aussi parce que chaque article est lecteuré par un homme. Chez les réseaux sociaux, vous avez flat rate. Ça veut dire que vous avez des prix par module. Par exemple, Twitter, ça vous coûte 95 francs. Et là, c'est égal si vous avez 5 ou 10 000 tweets. Ok. Deuxième question très rapide. Par mois ? Oui, par mois. Désolée, c'est génial. Je peux faire encore oui. C'est 150 francs que vous payez comme taxe générale. Et après, sur ces 150 francs par mois, vous payez par module. Ça veut dire, si vous avez seulement Twitter, vous payez 150 francs pour 95 francs. Si vous voulez encore Facebook, il faut toujours additionner ces montants. Au max, à la fin, ça va jusqu'à, je crois, 600 francs 15. Alors là, vous avez tout, tout, tout. Ok. Alors, je pense que... Merci Patrick. On va rentrer maintenant dans le cœur de notre discussion ce soir sur la social media policy. On a trois intervenants de très grande qualité ce soir. Et je tiens à les remercier déjà maintenant pour leur présence ici. On va commencer par Yann Lang, membre émérite de l'association et responsable des relations en ligne et de la direction de la communication d'entreprise à la RTS. Et puis, maintenant, Yann va nous expliquer un petit peu comment la RTS s'y est prise pour construire sa social media policy. Et nous donner un petit peu de... Voilà, un retour d'expérience sur comment ça s'est passé pour eux. Alors, Yann, je te... Je te passe la parole. Bonjour. Euh... Bah, je trouvais déjà la réaction de Madame Rupouirant intéressante quand son tweet s'est affiché dans mon tweet-tech. Non, mais c'est... Je pense que ça... Que ça illustre bien, en fait, le propos... La partie vraiment publique du tweet. Là, c'était un petit peu une... J'ai désactivé mon tweet-tech, donc du coup, ça va pas apparaître maintenant. Mais c'est vrai que... Travaillant dans une boîte de médias, c'est quelque chose qu'il faut comme constamment répéter. Et c'est aussi pour ça qu'il faut mettre en place un degré plus ou moins élevé de règle contraignante des politiques liées aux réseaux sociaux en entreprise. Merci de prendre comme exemple. C'est pas grave. J'ai l'habitude. En bref, mais bon, je pense que vous connaissez tous... Alors, je vais aller très vite là-dessus. La RTS, c'est le résultat de la fusion de la TSR et de la RSR. Ce qui est relativement important, par contre, c'est qu'on a évidemment 4 chaînes de TV, de radio, et 2 chaînes de TV plus HD Suisse, et un grand nombre de plateformes. Si je mets les plateformes en exergue ici, c'est parce qu'on a, parmi les plateformes web, 3 plateformes qui sont des plateformes participatives. On a un autre Histoire.ch, une plateforme d'archives participatives, dont on n'est pas du tout les seuls acteurs d'ailleurs. MonCinema.ch, plateforme participative de films. Et MX3, orientée musique. C'est important pour ce que je veux dire après, parce qu'effectivement, ces trois plateformes ont été des expériences participatives, donc vraiment le montage d'un site, on pourrait appeler ça un mini MySpace, un mini YouTube, à l'échelle suisse romande. Elles ont été menées, parce qu'évidemment, comme on travaille dans un cadre contraignant, ici on était vraiment propriétaire de tout ce qui s'est fait dedans. Mais les expériences que l'on a tirées ont nourri nos réflexions pour la suite des événements. Comme a dit Olivier, moi j'ai vraiment abordé ces 10-15 minutes de présentation comme un retour d'expérience sur ce au travers de quoi on est passé. Toutes les réflexions qu'on a eues pour finalement aboutir peut-être à quelque chose qui va peut-être vous sembler, je ne dirais pas petit, mais c'est quand même toujours une réflexion qu'on a. Quand on voit le nombre de social media policies, il existe des bases de données énormes avec les social media policies de Coca-Cola, de Dell, d'IBM, etc. On a vraiment un scope, un éventail de documents qui va de rien du tout à 40 pages, qui va de règles uniquement à valeur de conseil à des règles contraignantes. Donc nous, on est passé dans ce processus-là aussi et c'est plutôt ça que je voulais mettre en valeur aujourd'hui, plutôt que les règles elles-mêmes que vous pourrez retrouver online quand elles sont publiées, ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui, que France Télévisions a publiées tout récemment. C'était vraiment pour faire un peu de contexte. Aujourd'hui à la RTS, on a 25 blocs, 10 forums, les trois plateformes participatives dont je vous parlais avant. On a une septentaine de pages Facebook. Quand je parle de pages ici, ce sont vraiment des pages de fan page, des pages d'émissions. Je ne parle pas de profils d'utilisateurs lambda ou de profils de journalistes comme étant de la RTS. Ce sont vraiment des présences professionnelles. 17 comptes Twitter, là aussi, je n'inclus pas les personnes privées là-dedans. Si on comptait le nombre de pages Facebook de personnes travaillant en RTS, on arriverait environ à 1 000 parce qu'on est plus ou moins au même taux que la population suisse. Donc on a entre 40 et 50 % de pénétration avec 2 000 personnes à la RTS. On retrouve les mêmes chiffres à peu près. Sur Twitter, Twitter étant en cours de développement relativement rapide en Suisse romande, on est quand même un goût à la traîne par rapport à d'autres pays européens. Aujourd'hui, on est donc entre 80 et 100 comptes de journalistes qu'on pourrait rajouter à ces comptes-là. Et c'est justement ce genre de questions qu'on se pose quand on parle de présence privée versus présence professionnelle. Où s'arrête ? Est-ce qu'on met une frontière ? Si oui, qu'est-ce qu'on en fait ? Et où justement s'arrête et le droit de voir le collaborateur versus ceux de la personne privée ? Mais c'est qu'une des questions qu'on s'est posées au travers de ceci. Et on a un compte YouTube, un compte Dailymotion, un compte Slideshare pour les présentations PowerPoints. Vous pouvez retrouver celle-ci dessus. Et un compte script pour tout ce qui est PDF. Je vais passer au travers de ce petit agenda. Mais c'est vraiment comme ça qu'on a essayé d'élaborer le développement de la social media policy. En tout cas, le développement de divers documents qui vont encadrer la présence à la fois de la radio-télévision suisse de ses programmes, de ses émissions, et dans une mesure toute particulière celle-là de ses employés, sur les réseaux sociaux. Donc, on va y aller directement. Reconnaître le besoin. On parle beaucoup de chiffres. On a plein de graphiques. Tout le monde est plus ou moins sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Je parlais avant d'entre 42 et 50% de la population suisse sur Facebook. Un taux de pénétration dans les classes sociales et surtout les classes d'âge les plus élevées qui est en croissance constante. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui que plus ou moins tout le monde y est. Et ça, c'est relativement important à l'entreprise quand même d'arriver au point où le top management va dire que la question n'est plus de savoir si, mais comment. Ça paraît tout bête, mais c'est très important de commencer par là. Une fois qu'on a reconnu le besoin de dire on va aller vers plus de qualité, on va s'assurer que nos valeurs sont respectées dans les présences sociales qui représentent notre ou nos marques. Qu'on reconnaît le besoin d'aller vers plus de professionnalisation dans la présence, dans l'exploitation des réseaux sociaux. Et tout en gardant à l'esprit qu'il faut avoir une certaine agilité parce que c'est un monde qui bouge constamment. Depuis 2006, il s'est passé déjà beaucoup de choses. Il s'en passe chaque mois de nouvelles. Et en fait, ce que j'ai mis en premier, le fameux ROI, donc le retour sur investissement de la présence sur les réseaux sociaux, qui est aussi une des grandes questions que toutes les marques se posent. Il y a eu des tonnes de réponses différentes. Je crois qu'aujourd'hui, dans chaque type de business, on commence à trouver vraiment des réponses qui deviennent de plus en plus chiffrées à la présence sur les réseaux sociaux. Elles peuvent être du côté de générer plus de ventes, comme elles peuvent être du côté d'économiser les coûts, comme elles peuvent être du côté de générer de la considération ou de l'awareness pour une marque. Mais tout ça, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître et il faut se le faire soi. Et ça, c'est peut-être le plus difficile aujourd'hui parce que moi, avant d'être au poste où j'étais, j'étais chez Couleur 3. Donc, on était tout de suite sur les réseaux, on était sur MySpace. Et là, de temps en temps, on nous posait la question, oui, mais pourquoi vous faites ça ? Finalement, qu'est-ce que ça vous apporte ? Et c'est vrai que se poser ces questions-là, parce qu'on a toujours, d'ailleurs j'en fais partie, des ambassadeurs des réseaux qui ont parfois tendance à foncer tête baissée, à faire des activités. Mais c'est vrai qu'il faut quand même toujours pouvoir remettre tout dans une perspective de stratégie globale. Donc, se poser ces questions et reconnaître les besoins d'un point de vue business, c'est pour moi la première étape. Deuxième étape par laquelle on est passé, c'est de constituer un groupe. C'est-à-dire qu'on a commencé à réfléchir à, d'une part, d'un point de vue stratégique, ce qu'on allait faire sur les réseaux, et d'autre part, d'un point de vue pratique, qu'est-ce qu'on allait mettre comme règle ? Est-ce qu'on allait mettre des règles ? D'abord, on a trouvé des social media champions. Ce sont des gens qui étaient déjà actifs sur les réseaux, dans leur département respectif, vous en trouvez toujours un. J'ai fait un tout petit peu de consulting entre Couleur 3 et mon retour à la RTS, et à plusieurs reprises, j'ai été invité à justement parler de Facebook, parler de Twitter. Et une fois, on parlait de ça pour une ville, c'était en Allemagne, donc c'était au niveau gouvernemental d'une ville. Et on a parlé de Twitter, en plus Twitter en Allemagne, ça s'est beaucoup développé en 2010, c'était justement en 2010. Et là, je ne sais pas si c'était moi ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, ils ont été convaincus. Ils ont dit, ok, on va aller sur Twitter. J'ai dit, d'accord, on va leur développer un plan. Et le lendemain, en fait, ils étaient sur Twitter tout juste, en utilisant les us et coutumes de la plateforme, en utilisant les hashtags. Et en fait, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui, depuis des mois et des mois et des mois, présentait des stratégies, mais n'avait pas forcément été écouté par l'interne. Et c'est cette personne-là que j'appelle un social media champions. Vous en avez toujours dans tous les départements, il faut juste leur donner la voix au chapitre au bon moment. Alors, c'est ce qu'on a fait. On avait vraiment des gens qui étaient actifs, tant au programme qu'au niveau de l'actualité, qu'au multimédia, que dans le département, plus de services pour nous, que ce soit le marketing, la promotion, la communication institutionnelle. On a aussi intégré, depuis le départ, le département légaux et le département des ressources humaines. Parce que quand on veut accoucher de politique des réseaux sociaux, il faut vraiment tout de suite prendre ce genre de département à bord pour éviter d'aller en des fausses directions. Et ce qui est aussi super important, c'est d'avoir quelqu'un du board ou quelqu'un de haut non-management qui a à bord du projet aussi pour l'acceptation. Ça, c'est la première étape qu'on a faite et on a du coup pu construire vraiment sur l'effort, c'est l'expérience de gens qui étaient très actifs. Alors, je citais les présences professionnelles avant, les plateformes participatives avant MX3, mon cinéma et puis notre histoire. Donc là, évidemment qu'on avait des spécialistes. Mais on a aussi repéré des spécialistes qui étaient dans leur vie privée, mais pas forcément dans le département où ils travaillaient. Et ça, ça permet quand même de faire beaucoup d'avance plus vite, sans recourir à l'externe et sans forcément à des consultants. Ensuite, il y a une question qui est relativement essentielle, c'est de déterminer le périmètre d'activité. D'abord, quels médias sociaux ? Alors, quand on a développé nos stratégies et ensuite nos guides, au niveau stratégique, on a essayé d'avoir toujours une approche généraliste. C'est-à-dire que le monde des médias sociaux et des réseaux sociaux allant si vite, on a évité de s'enfermer dans des règles stratégiques qui incombaient à un seul réseau social ou à une seule plateforme. On a vu la montée et la chute de Yahoo, la montée et la chute d'Atavista, etc. Qui nous dit que Facebook, en deux ans ou trois ans, on ne sait pas trop. Et c'est vrai que quand on a commencé ces groupes, on avait des gens d'actualité qui étaient à fond Twitter. C'est vraiment leur truc aujourd'hui. Donc, eux, ils essayaient de ramener un peu ça au centre du débat alors qu'il fallait, au moins à un niveau stratégique et d'un niveau de tout ce qui est respect de l'éthique, d'intégration à des chargées ontologiques, d'intégration à des documents qui peuvent rester en vigueur relativement longtemps, essayer de rester le plus généraliste possible. Et ensuite, et ça, je viendrai justement un peu plus tard sur la façon dont on a intégré ça, évidemment qu'il faut avoir les guides pratiques pour les réseaux prioritaires du moment. Aujourd'hui, nous, nous sommes actifs sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube et Dailymotion. Et c'est vraiment pour ça qu'on va créer les guides pratiques. On ne va pas s'amuser aujourd'hui à aller trop loin dans Google Plus parce qu'on est encore à regarder un petit peu comment ça va se passer. Et après, en termes de fonctions à l'interne, quand je disais reconnaître les besoins, ici, on a la traduction fonctionnelle des besoins. Alors, nous, on a été dans la direction de vraiment reconnaître la fonction éditoriale. En l'occurrence, c'était une fonction d'intégration. On a deux fonctions dans l'éditorial principales. Les réseaux sociaux comme source, qui appellent forcément toute une suite de règles. Et les réseaux sociaux comme faisant partie vraiment du contenu éditorial d'une émission. Donc, on a deux choses. On a la source, rechercher une information, la confirmer, la valider, retrouver des témoins, etc. Et puis, on a la fonction vraiment, celle qui se développe beaucoup aux Etats-Unis maintenant, que nous, à la radio-télévision suisse, c'est encore à l'état d'embryon. C'est vraiment, par exemple, motiver les gens à utiliser un hashtag à l'écran ou à prendre les commandes des flux Twitter en direct dans une émission. Donc, on a ici deux niveaux. Il faut reconnaître ces deux niveaux-là. On a évidemment une fonction promotionnelle. On a une fonction de diffusion. De plus en plus, de gens consultent de la vidéo directement via Facebook. C'est ce qui se fait ce soir avec le live stream. Donc, on est tous live streamés dans Facebook. La vidéo, on ne la voit pas ailleurs. Il y a évidemment une fonction de discussion, la fonction de communauté. Une fonction institutionnelle. Moi, je fais partie du département de la communication institutionnelle. Donc, ici, on a une fonction de plus de monitoring. Donc, un petit peu ce que nous a présenté mon collègue à la gauche. Je n'ai pas cité de marque. Et on peut avoir aussi une fonction servicielle, c'est-à-dire le service après-vente. On a reconnu un certain nombre de besoins. Ces besoins, selon le type d'industrie, le corps de métier dans lequel vous vous trouvez, ça ne va pas être les mêmes. En tout cas, vous n'allez pas les prioriser de la même façon. On avait vu dans le cadre de la CMA une présentation de KLM qui avait vraiment décidé d'orienter leurs stratégies réseaux sociaux sur le SAV, sur la dimension servicielle. On a des gouvernements qui sont très actifs au niveau institutionnel, plutôt au niveau justement du monitoring. Les grandes marques, elles vont plutôt faire de la diffusion, etc. Donc là, c'est aussi très important de reconnaître la fonction de base parce que ça va déterminer le privé du projet et l'établissement des règles et la priorisation. Et on parle d'un des thèmes de la série d'aujourd'hui, c'était aussi les processus qu'elle allait mettre en place, le temps qu'on va donner aux gens pour être actifs sur les réseaux. Évidemment que tout ça est lié avant tout à ce périmètre, à la diffusion du térimètre. Et ensuite, on passe à la phase d'intégration. Il y a trois petites lignes sur ce slide, mais c'est la partie en guillemets la plus compliquée. Intégration de ce qu'on vient de trouver, de ce qu'on vient de reconnaître comme besoin à la stratégie globale. Et donc, du coup, la priorisation des questions auxquelles on va répondre. Aux stratégies sectorielles, chaque département va devoir intégrer ça dans sa stratégie. Et c'est là que va se jouer le jeu. C'est-à-dire que lorsque c'est intégré à une stratégie, du coup, forcément, on va devoir réfléchir aux besoins qui sont derrière et aux moyens qu'on va devoir investir pour pouvoir mettre en place un Skype. Et le temps qu'on va devoir libérer ou les postes ou les postes à temps partiel qu'on va devoir créer pour pouvoir faire nos activités. Et aussi, le degré de responsabilité managériale qu'on va devoir donner aux gens. Ça aussi, c'est très important dans ce fonctionnement. C'est-à-dire qu'en termes de processus, il faut vraiment être clair et tout ça découle de la stratégie. En termes de mode de fonctionnement, donc évidemment qu'à l'arrêt du processus, on a amendé nos stratégies par rapport à cette donne des réseaux sociaux. En l'occurrence, comment ça s'est passé chez nous, c'est qu'on a déjà d'un point de vue de fonctionnement, ça a été intégré à la charte d'éontologie des journalistes. C'est-à-dire que finalement notre corps de métier à la radio-télévision suisse, c'est quand même le journalisme et la production de contenu. On avait déjà une charte complète et ontologique sur la façon qu'un journalisme doit traiter un sujet, la fonction dont il traite ses sources, etc. Donc là, le jeu a été d'intégrer la donne des réseaux sociaux à ce document-là. En fait, ça a été relativement simple. On a sorti ton tas de règles, on s'est réunis, on a vraiment défini ce qu'il fallait ou ne pas faire sur les réseaux. Pour finir à en dire, oui, mais on a une charte éthique existante et on avait un match à 80% de nos besoins dans ce cadre-là. Donc là, on a amendé cette charte-là, c'est en cours de validation aujourd'hui. Et finalement, c'est pour ça que je disais en préambule qu'on est un peu à coucher d'une souris, parce qu'on n'a pas créé et créé des tonnes de documents, en tout cas pour l'intégration formelle des réseaux sociaux à l'utilisation d'entreprise, mais on a vraiment amendé des documents existants. Je pense que dans la plupart des business, on a ce genre de systématique-là qui est déjà en place. Moi, je viens du Banque Capital avant d'avoir fait des médias, en l'occurrence des biens de banque consommation. On avait aussi un département légal qui définissait qui à dire quoi, que ce soit à la presse, que ce soit sur le site web d'entreprise, etc. Donc, de temps en temps, il faut amender plus ou moins un document, mais souvent, la base, elle est là. Parce que finalement, quand on parle de réseau, on parle souvent de bon sens. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'on ne devrait pas dire sur les réseaux ce qu'on ne dirait pas à un média, parce que finalement, c'est un média. Et deuxième pan du mode de fonctionnement, on a ensuite été, on a accouché le guide pratique. Et ces guides pratiques, par contre, eux, ne sont pas contraignants en valeur de conseil et en valeur éducative. Et ces documents-là, par contre, vont servir à vulgariser et à réglementer un peu l'activité qu'on a sur les réseaux sur lesquels on est actif en ce moment. Et c'est là que je mets vraiment une différenciation entre la partie stratégique qui doit rester en place quelques années et la partie tactique qui peut bouger de 6 mois en 6 mois ou d'année en année. En l'occurrence, si je prends des activités de la communication institutionnelle à la radio-télévision suisse, un poste a été créé, en l'occurrence le mien, où je m'occupe tant d'activités classiques comme le système institutionnel ou la gestion du customer service, mais qui intègrent aujourd'hui, et en temps et en objectif, des activités de social-média. C'est-à-dire, en l'occurrence, du côté de la communication institutionnelle, le monitoring, la veille technosociale, l'établissement justement des guidelines pratiques, et puis du coaching et l'éducation réseaux sociaux à l'interne. Donc là, à nouveau, d'abord il y a eu la reconnaissance du besoin, ensuite l'amendement de la stratégie au niveau global, l'amendement de la stratégie sectorielle, du secteur de la communication institutionnelle, qui a fini par création de postes et d'évolution de moyens. En termes des présences professionnelles maintenant, et là je rentre vraiment dans la partie pratique, la partie stratégique, je pense que j'ai les plus ou moins couvertes. En termes pratiques, et c'est aussi là finalement que l'ensemble des règles est relativement simple et relativement léger, on a vraiment retenu deux principes de base, qui sont le contenu. Le contenu obéit aux mêmes règles et principes professionnelles que l'antenne. En gros, on crée du contenu pour les réseaux de l'âme, avec la même qualité, avec le même soin, avec le même respect des sources, avec le même respect de l'ensemble des règles ontologiques que l'antenne. Ce qu'on n'exprimerait pas à l'antenne, on ne l'exprime pas sur les réseaux non plus. Et aussi en termes de rôle et de responsabilité, ça veut dire que chaque personne qui s'exprime sur les réseaux sociaux répond de sa ligne hiérarchique. Même chose pour le look and feel. Le look and feel des pages est, comme toute autre activité graphique, dévolue au département de marketing et de promotion. Ça veut dire que toute page professionnelle a d'une part un contenu qui est validé par sa rédaction, et un look and feel qui est validé par celui qui doit valider le look and feel. Ça paraît tout bête, ça paraît complètement simple, mais par contre pour le mettre en place dans la vie de tous les jours, simplement parce que les réseaux sociaux appellent une telle horizontalité, c'est peut-être un peu plus compliqué qu'on croit. Simplement parce qu'on prend un exemple. Pour une page comme la page de couleur 3 ou la page de la TSR, oui là on a un chef d'antenne, on a des animateurs, on a des chroniqueurs, on a un département marketing, ça va tout le monde facile. C'est quelque chose qu'on peut transposer. On prend la page professionnelle d'Arius Rochemin qui, dans le cas de la TSR, c'est la deuxième page la plus importante en termes de nombre de fans de la révision suisse. Donc on a Darius Rochemin qui est une page professionnelle qui a vingt et quelques mille fans. Là il faut quand même pouvoir faire passer le fait qu'effectivement c'est une page professionnelle qui obéit aux règles rédactionnelles en vigueur, qui obéit à certains ou quelques films. Donc là il a quand même fallu faire passer certaines choses. C'est marrant parce qu'au moment où on a fait fusionner les comptes, donc pour la petite histoire, Darius Rochemin avait des profils privés, on avait un contact chez Facebook, on a pu faire fusionner ses comptes en une page fan professionnelle. Aujourd'hui, le New York Times a carrément institutionalisé et formalisé cette approche. Donc eux ils en sont au point où ils vont carrément motiver leurs journalistes à avoir des pages professionnelles qui appartiennent à l'entreprise. Donc là il y a toute une approche, des questions qui se posent par rapport au personal branding. Ensuite, une fois qu'on a réglé tout ça, on accouche les guidelines. Les guidelines, vous les trouverez sur le web, je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est vraiment les us et coutumes de la plateforme. Savoir démystifier Twitter pour ceux qui veulent utiliser Twitter. Utiliser au mieux les possibilités d'applications de Facebook pour ceux qui veulent utiliser Facebook, etc. Là, le web regorge de guides. On peut très bien se faire soit des guides qui sont à disposition sur le web ou redévelopper les siens. Et la même chose, on va ensuite avoir des chartes de commentaires pour les blogs, pour les forums, les guidelines de modération. Là, c'est le point le plus compliqué. C'est effectivement quand on commence à être vraiment ouvert sur les réseaux sociaux. C'est la gestion des trolls, la gestion des insultes, la gestion des groupes de pression. Et là, il faut vraiment aussi avoir ce nombre de règles qui sont en place. Je ne vais prendre que quelques exemples. Mais effectivement, on a une liste de trolls qu'on a identifiés. On a aussi un processus assez clair sur comment dealer avec eux. C'est-à-dire que la première fois, oui, on leur répond en privé. Un troll, c'est quelqu'un qui pollue vos pages. Vous mettez des publications sur Facebook ou sur Twitter. Il y a des gens qui viennent soit vous insulter sur la page de façon gratuite, de façon non constructive, qui ne participent pas au débat. Généralement, ce sont des gens qui n'ont que ça à faire. Ils le font de façon très systématique et très ordonnée. Ça, c'est pour certains d'entre eux. Mais reste que quand, par exemple, vous dites à un journaliste qui est maintenant, tu es motivé, tu vas faire ton blog et puis il se prend une volée de bois vert. De temps en temps, il y a des gens qui vont réagir. C'est normal, c'est humain. Et c'est vrai que là, d'avoir un certain nombre de règles en place pour éviter de mettre le feu aux poudres de quelque chose qui finalement n'a pas lieu d'être, parce que ce n'est pas un vrai débat, c'est juste quelqu'un qui cherche la confrontation, alors voilà, en phase 1, on va le modérer un peu. En phase 2, on va pouvoir effacer directement ses postes. En phase 3, on va le bannir. On a des règles de balissement qui sont relativement claires et qu'on essaie d'appliquer de façon globale. et je vous renvoie au principe de l'anétiquette, donc là aussi c'est un terme que vous retrouvez sur Wikipédia très facilement, qui sont l'ensemble des règles de comment on doit agir sur le web en termes de conversation, de respect des règles, de respect des sources. Et tout ça, en fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de bon sens, mais il faut quand même passer par la phase de l'émission papier. Et quelque chose qui est encore en débat chez nous, c'est au niveau des présences privées, et notamment du débat du double compte. Est-ce qu'un journaliste doit avoir un compte privé professionnel ou deux ? Et pour ça, je suis ouvert à toute proposition, parce que c'est effectivement un débat qu'on mène actuellement, qu'on ne mène pas forcément de façon active, mais c'est vraiment un débat qui a lieu en ce moment sur la population. Voilà. Merci. Merci Yann pour cet intéressant retour d'expérience. On a pris un tout petit peu de retard sur le timing, mais on va quand même... Non mais c'est intéressant, ça va aller pour vous. On va quand même prendre deux questions rapides, comme tout à l'heure. Alors, première question tout au fond de la salle. Au début, à un moment où vous avez dit que ce qui n'était pas dit à l'antenne ne se retrouverait pas sur un média social, je me souviens avoir vu, mais c'était peut-être dans les débuts, sur une page de forum, je pense, ou comme ça, ils avaient montré des photos genre d'arrivés au début du départ de la stagiaire, et puis des normalistes en train de manger un croissant. Et j'avais... Non mais je m'étais... J'avais trouvé ça d'ailleurs sympa, et j'avais eu l'impression au contraire que l'idée de Facebook était alors de montrer plus un aspect familier et sympathique de tout ce qu'on ne peut pas voir ou pas entendre à l'antenne et qui ne se montrerait pas. Est-ce que ça, c'était après votre policie, ou est-ce que c'est voulu, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez découragé, justement, ou quelle aurait été votre réaction par rapport à ça ? Alors, non, au contraire, on ne décourage pas du tout ça. Ça, ça fait partie vraiment de l'ADN des réseaux, et de la façon dont ça peut vraiment donner un métier supplémentaire pour rapprocher une émission ou un producteur de contenu de son auditoire. Donc au contraire, non, je dirais même que c'est encouragé. Ce qu'on voulait dire dans la policie, c'est vraiment par rapport au traitement de l'information et des news, ou le traitement des contenus rédactionnels en tant que tel. C'est-à-dire qu'on va, par contre, éviter que Philippe Révin sorte une news qu'il aurait présentée dans le forum, qu'il le sorte sur les réseaux uniquement, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui ne va pas... Par contre, d'humaniser une production, c'est quelque chose d'autre. Et là, en plus, on est dans un média radio versus quelque chose de visuel comme Facebook. Donc non, ça donne une profondeur supplémentaire au propos. Par contre, le propos, il n'est pas déformé. C'est un rapprochement de l'émission, mais qui n'est pas rédactionnel, qui n'est pas... Quand je parle de contenu, c'est vraiment des contenus informationnels. Merci pour la question. Vous savez que c'est à souligner. Deuxième question. Vous avez dit que vous avez ouvert le débat du double compte. Vous en êtes où par rapport à ce débat ? Et puis surtout, est-ce que... Dans quelle mesure vous avez aidé vos journalistes à faire la distinction entre ce qu'ils pouvaient mettre sur leurs comptes privés ? Enfin, dans quelle mesure est-ce qu'ils engagent ? Vous avez des journalistes particulièrement drômes, je ne sais pas, Magali Philippe, par exemple, qui a une activité d'ébordement sur les réseaux. Dans quelle mesure vous essayez de la contraindre ou vous l'encouragez à être libre dans ces tweets ? Alors, j'apprendrai en deux temps. D'abord, Twitter, je pense que c'est quelque chose qui... Enfin, Twitter ou n'importe quel outil de micro-blogging, je pense qu'on peut faire fi d'une marque en l'occurrence, mais on est dans le monde du micro-blogging instantané, c'est quelque chose qui est relativement révolutionnaire, qu'il faut engager, pousser. Ce n'est pas forcément le drôle du service public, de mettre en avant une marque, ça c'est vrai. Par contre, d'essayer de vulgariser son utilisation, que ce soit à l'externe et ou à l'interne, ça paraît très important. Donc, mettre des barrières, je ne pense pas que ce soit le but aujourd'hui. Aujourd'hui, ce débat-là, il a lieu dans le monde des médias en général. En l'occurrence aujourd'hui, ce qu'on pratique à la RTS, c'est qu'on conseille aux gens de rajouter dans leur bio ces tweets n'engagent que moi. Aujourd'hui, on en est plutôt à une approche compréhensive et de développement. Et on n'est pas dans une approche CNN où un compte doit être underscore CNN et c'est un compte professionnel qui n'engage que des tweets professionnels ou un compte Radio-Canada où vous devez être journaliste 24h sur 24 et ne parler de comme un journaliste 24h sur 24. Donc, je ne pense pas du tout qu'on en est là. Par contre, effectivement, on demande aux gens de distancier leur appartenance RTS par cette petite phrase qui, finalement, est relativement courte et relativement claire. Mais évidemment, ce débat a lieu et ce qu'on voit aussi en France voisine par rapport à ce débat-là. Enfin, moi, je soulignais ce débat-là parce qu'il a lieu dans les médias en général. Après, on peut avoir vraiment plusieurs approches différentes. Mais pour nous, on n'a aucune recommandation dans l'un sens ou dans l'autre qu'aujourd'hui. ...que je tiens à remercier tout particulièrement parce qu'elle a fait un bon bout de route pour venir partager son expérience avec nous. Alors, avec Myriam, on va rester dans le domaine des grands médias puisqu'elle est responsable de la communication online pour le groupe France Télévisions. Et ils sont à une étape un tout petit peu plus avancée puisqu'ils ont publié tout récemment un guide des bonnes pratiques en ce qui concerne les médias sociaux. Mais je pense que Myriam va nous expliquer un petit peu plus en détail de quoi il s'agit et peut-être aussi quelles sont les étapes suivantes. Alors, on va faire comme avec Yann. On va écouter Myriam, garder vos questions pour la fin et puis, vous pourrez les poser à la fin de la présentation. ... Je vais passer au max un tour. Bonjour. Ça marche ? Bonjour à tous et à toutes. En fait, j'ai pratiquement envie de passer mon tour parce que Yann a tout dit. J'ai juste peur que vous vous ennuyez un petit peu avec moi. J'ai animé un peu mes slides. J'espère que vous passez quand même un moment agréable. On a publié hier, en effet, notre guideline. Pourquoi ? Parce que le web 2.0, c'est le partage. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup échangé avec de nombreuses entreprises, de nombreux médias et qu'on trouve ça toujours intéressant d'échanger tout simplement nos pratiques. Il n'y a pas de sens à plus. Donc, aujourd'hui, déjà, merci d'avoir invité. Mais je suis franchement uniquement là pour partager les expériences au titre de France Télévisions. Désolée, je me répète. On ne se demande pas pourquoi y aller, mais comment y aller, en effet. Donc, je reprends juste quelques chiffres, par ailleurs, que tu as évoqués tout à l'heure, mais qui sont toujours intéressants de connaître par rapport à la très forte audience qui est actuellement sur le web. Donc, c'est 2 milliards d'internautes connectés. Les chiffres sont les mêmes, je vérifie. Une personne sur 9 utilise Facebook, à 750 millions d'internautes en tout. Le Facebook 1, pardon. Plus de 250 millions de connexions Facebook via les mobiles. 20 millions d'applications téléchargées par jour. YouTube, 490 millions de visiteurs par jour. Wikipédia, 17 millions d'articles. 3 000 images téléchargées depuis Flickr par minute, soit une banque de données de 5 milliards d'images. Twitter, en effet, 190 millions de tweets par jour, avec 100 millions de tweets actifs. Et Google+, 25 millions d'utilisateurs en quelques mois. Donc, je ne sais pas ce que tu penses, Yann, du devenir de Google+. Je sais qu'il y a beaucoup de débats actuellement. Et par ailleurs, les marques, pour l'instant, n'ont pas le droit d'y aller. Ouais, c'est ça. Donc, les plateformes sociales partout et pour tous. Et pour information, j'ai écrit les chiffres sur le blog d'Henri Kaufmann qui les a publiés à peu près à 15 jours. Donc, évidemment, ce sont de nouveaux leviers d'expression avec l'arrivée de nouveaux outils, l'avènement des nouvelles technologies, le développement des nouvelles plateformes et la multiplication des écrans et des contenus. Ce sont de nouveaux leviers de communication, évidemment, stratégiques, surtout pour une marque à saisir, à titre personnel, évidemment, également. Et l'important, c'est vraiment de pouvoir consolider les usages. Pourquoi on est sur telle plateforme ? Alors, qu'est-ce qu'on a envie d'y faire et quels sont nos objectifs ? Et comment l'utiliser ? Et donc, comment se prémunir des dangers ? Alors, c'est vrai que le web a une mémoire. C'est toujours important de le rappeler. Je pense que, ce n'est pas arrivé qu'à moi, mais on le tweete en général assez rapidement et puis des fois on se rend compte qu'on a été trop vite, on l'efface. Mais trop tard, ça a déjà été retweeté plusieurs fois. Pareil, quand on publie un contenu et qu'on l'efface, Google le garde en général au moins 4-5 jours. Donc, c'est Stéphane qui avait un t-shirt assez original, qui disait… « Sing before tweet ». Voilà, « Sing before tweet ». Là, j'ai repris, en fait, une petite étude de Minterdial que je prénomme en fait un Américain à Paris, qui est très rigolo quand il fait ses présentations, qui est en l'occurrence avant chez L'Oréal et qui est, entre autres, un des spécialistes d'entreprise 2.0. Qui dit à juste titre qu'il n'y a pas de communication 2.0 dès lors qu'il n'y a pas d'entreprise 2.0. Donc, j'ai repris quelques… En fait, il a écrit un billet sur le blog de la communication annale. On a lancé un blog il n'y a pas très longtemps qui s'intitule Plateau Télé. Et donc, il a écrit un billet en tant que guest sur ce blog. Et par ailleurs, si vous souhaitez être guest de ce blog, bienvenue. Si vous avez un thème à développer ou un témoignage à faire, bienvenue. Nous vous publierons sur ce blog. Donc, comme je le disais, optimisez la communication 2.0 à travers l'entreprise 2.0. Passer du 1.0 au 2.0, alors que le 1.0 était plus la rétention de l'information, la segmentation, le one-to-one. Le web 2.0, c'est, je ne vous apprends absolument rien, le partage, la rapidité et l'efficacité. Harmoniser la communication, le message de la marque et la stratégie marketing, ce que tu disais Yann tout à l'heure. Avoir une cohérence, une coordination globale au sein des équipes internes. Bénéficier d'un état d'esprit collaboratif et constructif en interne. C'est dans un monde idéal, peut-être, mais en tout cas, il faut y arriver. Et être efficace grâce à l'engagement et l'expertise des équipes internes. Ce que tu disais Yann tout à l'heure, qu'il y a un service qui puisse un peu accompagner, servir un peu de consultant par rapport aux initiatives qui sont prises en interne. Et évidemment, l'avantage de toutes ces stratégies, c'est de pouvoir former et surtout repérer, parce qu'il y a de grands talents en interne, les futurs talents en digitaux de demain. Donc, certains appellent la charte, la doctrine, la guideline, le guide des bonnes pratiques, le social media policy. Alors nous, on a souhaité l'appeler le guide des bonnes pratiques. On n'a absolument pas souhaité sanctionner, on a simplement souhaité encourager, en fait, tous nos collaborateurs à utiliser tous ces nouveaux outils, ces nouvelles plateformes et les accompagner du mieux que l'on pouvait et que l'on pourra. Donc, accompagner, responsabiliser les collaborateurs à l'utilisation des médias et des réseaux sociaux, établir un code de conduite qui édique les grandes règles de communication sur l'entité. Et il est préférable que la rédaction soit pilotée par des collaborateurs conscients des valeurs de l'entreprise et des challenges et enjeux des médias sociaux. Donc, vous le savez, ce sont des prises de parole spécifiques, un langage et des codes. Les réseaux sociaux, je le répète, ont sans plus opportunité et surtout un engagement stratégique à moyen et à long terme. Dès lors, en fait, qu'on décide et qu'on souhaite se lancer, on ne peut plus faire marche arrière. Donc, c'est vrai qu'on a de nombreuses boîtes de prod ou animateurs, peu importe, souhaitent se lancer sur les médias sociaux, excusez-moi, en lançant une page Facebook, un compte Twitter, un compte YouTube, etc. Les initiatives sont généralement très bonnes, mais dès lors qu'on y va, on y va, on ne peut plus faire marche arrière après. Donc, il faut des ressources, évidemment, et beaucoup de temps. Parce que animer, c'est autre chose, mais modérer, c'est autre chose et c'est stratégique également. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la gestion de la prise de parole. Donc, c'est la maîtrise des propos et des contenus diffusés. C'est un engagement en nom de la marque, une coordination entre les communicants, une contribution à l'irréputation et on parle ambassadeur de la marque. À terme, je pense que les collaborateurs d'une entreprise seront les premiers ambassadeurs de la marque. Donc, autant, en fait, avoir une bonne maîtrise de la prise de parole. Et en parlant d'ambassadeur de la marque, le community manager est au service de l'irréputation et est aujourd'hui le premier ambassadeur de la marque. Donc, quelques thématiques. Bien réfléchir avant de s'engager. Pour se positionner comme interface, donc non pas défendre la marque, non pas défendre systématiquement les propos des communautés, mais vraiment avoir un ton le plus neutre possible entre les communautés et la marque. Assurer une présence en continu, alors ça, c'est vrai que c'est un gros débat. Et ça, c'est vrai que je répète souvent, on ne peut pas commencer à lundi à 10h et finir à vendredi à 17h. Sachant que, notamment pour un média comme le nôtre, les personnes rentrent en gros, enfin, le soir chez elles, elles commencent à regarder le JT, à s'exprimer sur les programmes. Et le week-end, évidemment, elles ont plus de temps devant leurs téléviseurs ou devant leurs écrans diverses. Donc, c'est vrai que le community manager a une mission, c'est d'être, je dirais, en veille de manière continue. Protéger le nom de domaine, informer, animer, modérer, monitorer et reporter, gérer et veiller à la présence, les notoriétés et les réputations. Donc, pour arriver à la charte des médias sociaux, et je ne vous ferai pas durer le suspense encore très longtemps, mais les risques, si on n'en a pas une, et les atouts, si on en a une. Donc, j'ai cité quelques risques. En l'occurrence, être la cible d'attaques sur les réseaux sociaux, ne pas pouvoir se défendre, partager des informations confidentielles, ne pas savoir gérer les situations de crise, ne plus maîtriser son image et son irréputation. Ce sont les risques. Les atouts, c'est s'armer de règles protectrices, se servir de sa réputation, devenir une force, démultiplier son audience et développer son notoriété, engager des actions de proximité avec son public cible, gagner en crédibilité, fructifier son réseau et son activité, et valoriser son engagement. Alors, pour les utilisateurs, il y a des bénéfices et des inconvénients également. Les bénéfices, il bénéficie donc de l'influence de la marque, il bénéficie du développement important des réseaux, d'une crédibilité quasi spontanée, en fonction de la marque, évidemment, pour laquelle il travaille. Il est référent dans le domaine d'activité, et il bénéficie également de formations et d'échanges de savoir-faire, parce qu'ils sont franchement de gros avantages et un gain de temps. Les inconvénients, évidemment, il y a mon liberté d'expression, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. La limite est en effet mal défini entre identité personnelle et professionnelle. Un mode de veille conversationnel récurrent, donc dès lors qu'on est ce que je disais tout à l'heure sur le web, automatiquement on s'adresse à vous, donc on est obligé de répondre. Les risques liés à l'homophilie, alors ça j'en parlais également tout à l'heure, j'ai appris ce mot il y a quelques jours, par un des auteurs du livre, Le Média Humain, qui décrit l'homophilie comme fréquenter des communautés parallèles, donc en fait des communautés fermes et ouvertes, en tout cas sur le web. Je trouvais que c'était plutôt intéressant. Et le reste des certaines obligations imposées de la charte. Donc ça je ne recommande pas, puisqu'il y a un petit dessin pour commenter. La galère de France Télévisions, donc je ne vais peut-être pas en fait vous énumérer les 13 points. Je crois qu'il y a Xavier 83 qui l'a tweeté il y a pas longtemps, en mettant un lien sur le blog du plateau télécommunication online. En gros, c'est exactement ce que disait tout à l'heure Yann, il n'y a pas de sanctions, c'est de l'accompagnement, et c'est franchement des règles basiques. Il n'y a pas de révélation stratégique. Mais on a quand même mis beaucoup de temps à l'écrire, je pense que c'est votre cas aussi, beaucoup de temps à échanger, parce qu'on est obligé de l'adapter en fait, par rapport à notre entité, notre groupe, nos marques, nos collaborateurs. Comme disait Yann, c'est vrai, même si ça vous paraît complètement basique, il y a quand même un peu de travail derrière. Donc je passe rapidement, si vous le permettez, comme ça vous irez la voir directement sur le blog. Et donc, la communication online, nous on est quatre aujourd'hui, avec des CN qui sont en binôme par chaîne, France 2, France 3, France 4, France 5, France O, Outremer Première, le corporate, la jeunesse et les sports. Donc, notre rôle à l'interne, c'est de coordonner les actions et la communication, d'informer sur les usages du média et des réseaux sociaux, d'accompagner, de penser, de sensibiliser et de former les acteurs en interne, de gérer les prises de parole sur le web, de maîtriser les nouveaux modes de communication, d'identifier les nouveaux canaux de diffusion, de veiller sur les tendances, d'être armé face à une communication de crise, qu'on n'est jamais armé, évidemment, mais au moins d'avoir des notions, si je peux me permettre, et tout simplement de réfléchir ensemble à comment mieux intégrer l'univers numérique. Mais une fois qu'on a fait tout ça, ça pourrait donner ça. Voilà. En gros, c'est la démultification de l'audience de France et de l'ison sur le web, son y présence et son interconnexion, les outils que nous utilisons au quotidien pour communiquer avec notre public et être au plus proche à l'écoute de leurs attentes et de leurs besoins. Et là, vous verrez que je suis joignable, si jamais vous souhaitez nous poser des questions en dehors de cette conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup Myriam. Au niveau du timing, c'était absolument parfait. Donc on a un petit peu de temps pour des questions. Victoria ? Je voulais savoir comment vous faites, lorsqu'il y a une émission en live où les gens tweetent, je prends le cas des SK, c'était pas sur votre chaîne, mais... Non mais là, c'est hallucinant dans sa part, dans tous les sens, dans une émission comme ça, une situation comme ça, on fait quoi ? Vous gérez le flux ou... Tant pis, les gens disent ce qu'ils veulent. Enfin, je sais pas, est-ce que... Comment vous... De quel flux parlez-vous ? C'est le critère... Parle de la portée et du monitoring, par exemple ? Non mais sur le moment en live, tout... Enfin je veux dire, on n'arrive déjà pratiquement pas à suivre le flux quand t'es dessus. Et puis, est-ce qu'une télévision ne va intervenir à ce moment-là ou plus du tout ? Bah, le cas de TF1, je peux pas trop en parler. Par contre, je peux parler du débat des primaires puis est-ce qui était chez nous. Voilà, voilà. Ce serait un peu plus ça pour moi. Ouais, non mais je voulais pas... Alors, dis-moi comment t'as fait, là. En gros, on a quand même... On bénéficie de pas mal d'outils, de monitoring et de reporting et de tracking en l'occurrence, qui nous permettent de suivre les conversations. Donc, évidemment, un des plus utilisés, en fait, est le hashtag. Donc, on a vu deux hashtags. Ce soir-là, c'était des PDA, des Paroles et des Actes, l'émission de David Pujadas. Et on avait donc primaire PS, primaire, enfin, en gros, 3, 4 hashtags. Donc, on a monitoré autour de tous ces hashtags. Et finalement, on a trouvé qu'il y a eu 18 000 tweets autour de cette émission, ce qui est un record énorme, qui nous a positionnés par ailleurs en top 1 sur les 7 derniers jours, devant son, toutes les autres émissions de télé-réalité par ailleurs. Donc, c'était plutôt intéressant à suivre. Avec un pic à 22h30 de 2,6 tweets par seconde. Donc, en fait, on a plein d'outils qui nous permettent maintenant de suivre et évidemment de monitorer ensuite et de reporter pour les acteurs internes. C'est quand même assez intéressant. Et je répondirai juste aussi sur l'émission C'est dans l'air sur France 5, qui a intégré, il y a un peu plus tard que 15 jours, le hashtag à l'antenne. Et en fait, avant, il y avait à peu près entre 20 et 30 tweets par semaine autour du hashtag C'est dans l'air. Et depuis que l'émission l'a intégré à l'antenne, on est entre 70 et 80 tweets par jour. Donc, on voit qu'il y a une forte audience, en fait, sur les réseaux sociaux depuis que le hashtag était intégré à l'antenne. Encore plus fort qu'avant, en tous les cas. Mais l'animateur le suit ? Il suit le flux ? Oui, il répond même aux questions que vous posez via Twitter. En fait, c'est la première émission de la France Télévisions qui est tout aussi interactive et qui est à l'écoute vraiment des réseaux sociaux. Je ne sais pas si j'ai un peu la question. Non, mais je pensais à l'exemple des quatre débats qu'il y a eu en Angleterre lors de l'élection de la contre-ministre, la dernière législative, où un des débats, tout le débat de la soirée avait été sur... Est-ce que Cameron, pas Cameron, le socialiste, je ne sais plus comment il s'appelait, avait été botoxé ou pas ? Et je me disais, c'était hallucinant parce que les gens qui suivaient le flux, c'était la question, est-ce qu'il est trop orange, pas assez orange ? Passer complètement sur un autre truc. Tu vois, dans un cas comme ça, il n'avait visiblement pas de retour de flux, donc il ne savait pas du tout ce que les gens étaient en train de dire. Puis c'est qu'à l'amitié, un truc comme ça. Je me disais, bon, je ne sais pas, il a peut-être perdu pas mal de voix. Oui. Oui, non, mais c'est clair, c'est que tout de même, on travaille, nous aussi, sur des connexions entre les médias sociaux et entre l'antenne. Après, on ne révolutionne pas tout non plus du jour au lendemain. On a peut-être comme des exclus moyens d'autocité, comme tu as tout dit tout à l'heure, régulièrement aussi les hashtags à l'antenne. On aimerait aller plus loin aussi, c'est non pas un hashtag qu'on introduit à l'antenne pour, en fait, annoncer le fil conducteur qui vous permet de partager, de commenter un programme, de plus regarder entre l'un et seul, entre l'autodévision. C'est quand même un peu le but. Et dans un second temps, évidemment, de prendre en considération ces débats qui sont franchement passionnants. Moi, je reviens autour de mon croisé, notamment, à Edith Cali. Il y a des débats passionnants aussi bien sur le web que sur l'antenne. Évidemment, on travaille sur les connexions. Encore une question ? C'est rapide, en fait, parce que vous avez commencé à répondre. Un micro, si vous voulez. Ah, pardon. Ouais, ouais, monsieur est autoritaire. Oui, donc c'était dit, en fait, vous avez commencé à répondre par rapport aux différents outils. Enfin, les hashtags. Mais si on rentre plus, on fait dans le détail. C'est une question pour tous. Quels sont les différents outils de social media management system que vous utilisez en interne ? C'est coupé. C'est coupé. Peut-être que Vision 6, par exemple. Ça ne marche pas. Vous parlez d'un outil de veille, par exemple ? Oui, voilà, par exemple. Alors, sans citer le marque, évidemment. Ah, je l'oublie. C'est très grave. C'est très grave. En fait, oui, on a fait appel à une société pour avoir un outil de veille, pour avoir un dashboard, un monitoring, et surtout une veille quotidienne en interne. Ce qui, je pense, est stratégique. Mais aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, parce que vous me posez la question, on s'est mis en place plusieurs outils. Alors, oui, on a un dashboard NetVibes qui est plutôt bien fait. Et après, c'est vraiment des outils propres au monitoring. Je peux vous en citer quelques-uns qui sont, par exemple, TweetReach, qui est franchement bien fait, qui permet d'aller voir un petit peu les ambassadeurs, le nombre de tweets, etc. Toisap, aussi, qui est plutôt intéressant. Enfin, on a eu près 150 d'outils, donc un nombre de gens bien entre les uns et les autres. Pour nous, on a un site qui est franchement très, très intéressant, qui s'appelle Demandatélé.com et qui permet, en gros, d'agréger les conversations sur Facebook et sur Twitter en temps réel devant chaque émission. Par exemple, ce soir, là, dans 10 minutes, on a le premier live tweet de Plus Belle La Vie qui est en printemps sur France 3 par un des blogueurs geeks qui s'appelle Corben. Je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà. Il s'est-à-dire que Corben adore Plus Belle La Vie, il fallait savoir. Donc, du coup, je sais, c'est un terrible putain, mais voilà, c'est rigolo. Et donc, il prend la main sur le compte France TV Direct dans 10 minutes. Il a live tweeté, en fait, la série Plus Belle La Vie. On pense que ça va être bien. Mais on est déjà prêts, justement, à monitorer le tout et je pense que ça va être plutôt amusant. Merci. Je pense que Corben va en prendre pour son grade ce soir. Merci, Myriam. Merci. On a encore un petit peu de temps tout à la fin, s'il y a encore des questions. On va passer à notre troisième intervenant. Last but not least, j'ai envie de dire, la cerise sur le gâteau pour la fin, avec Mathias Lufkens, qui est directeur associé du World Economic Forum. Et je suis particulièrement content de l'avoir ce soir parce qu'en Suisse, en tout cas, le WEF fait un travail tout à fait remarquable en ce qui concerne le community management. Et donc, il va nous parler à son tour un petit peu de ce que le WEF a entrepris en termes de social media policy. Écoutez-vous. Bonsoir. N'est-ce pas celui-là qui s'est le tien ? Alors, je prends ou bien ? Non. Je sais. Ah non. Je vais le trouver maintenant. On va trouver maintenant. J'en suis heureuse. c'est pas grave alors qui a envie de boire un verre soyons brefs alors je vais vous parler de mon équipe et les médias sociaux mon équipe c'est 400 personnes qui travaillent ici à Genève qui anime le World Economic Forum le Forum économique mondial pas besoin de le présenter à une audience suisse vous connaissez tous le Forum de Davos tous les ans on se retrouve à Davos avec 2500 participants mais c'est pas mon propos l'idée c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que 400 personnes s'intéressent à ce qu'on fait sur les médias sociaux donc le Forum est bien sûr présent sur les les grandes plateformes de Facebook, Twitter, Google+, Foursquare, LinkedIn et j'en passe et le plus important pour moi c'est que moi je veux que tout le monde y participe que tous ces 400 personnes deviennent des brand ambassadors dont Myriam a parlé avant donc qui nous aident dans notre stratégie de communication donc moi je suis du service communication j'ai commencé à mettre le forum sur les réseaux sociaux il y a bientôt 5 ans donc en 2006 avec un certain succès mais on va voir ça plus tard il y a un site il y a un site que j'aimerais bien avec lequel j'aimerais bien commencer parce qu'on vient de créer une page une présence officielle sur LinkedIn donc c'est surtout les ressources humaines qui animent cette plateforme pour trouver de nouveaux talents j'espère que vous savez tous que même sans payer la plupart des grandes entreprises sont sur LinkedIn sans le savoir avec des statistiques très intéressantes vous pouvez donc voir combien d'employés sont sur LinkedIn ici vous voyez donc on est 272 employés qui sont qui sont dans le network et pardon il y a 511 employés qui sont sur LinkedIn donc beaucoup plus qu'on est d'employés en fait parce qu'il y a toujours des gens qui ont gardé leur affiliation et on voit qui est nouveau etc qui vient d'arriver on voit qui a changé de titre qui a été promu donc tout ça c'est tout à fait public vous avez même des statistiques sur qui a changé de titre ici dans la courbe bleue les employés qui ont changé de titre et puis la courbe verte c'est des employés dans d'autres entreprises similaires et est-ce qu'ils ont changé d'affectation de leur titre également vous savez vous pouvez savoir d'où viennent nos employés donc ils viennent de Thompson Waters des Nations Unies de Accenture, de McKinsey et où est-ce qu'ils vont après pas mal vendre un PricewaterhouseCoopers et ce qui est très intéressant vous pouvez voir ceux qui regardent le profil du World Economic Forum sur LinkedIn ils ont également regardé le profil des Nations Unies de l'OMC de Google, de Nestlé et de l'UNICEF donc tout ça c'est public et regardez si votre entreprise est sur LinkedIn vous pouvez voir ces mêmes statistiques c'est assez intéressant donc sur LinkedIn on a commencé à créer un groupe il y a un groupe qui est vraiment réservé aux employés et aux anciens employés et un autre groupe c'est un peu le Network qu'on appelle c'est un groupe aussi fermé où on a rassemblé tous ceux qui ont travaillé pour nous ou qui ont participé à un forum à Davos ou à d'autres forums dans le monde donc ça c'est c'est quelque chose qu'on est en train d'expérimenter on n'a pas créé un groupe ouvert sur LinkedIn parce que ce serait encore un groupe à modérer et vous savez combien de temps cela prend donc voilà ça c'est en gros notre présence sur LinkedIn déjà est-ce qu'il y a des questions sur LinkedIn avant que je passe à d'autres réseaux non aucune question tout le monde est tout le monde est clair sur LinkedIn donc là on a fait une petite comment dire promotion en interne pour vraiment encourager les employés à se mettre sur LinkedIn et puis à rejoindre ces networks parce que bon c'est quand même bien pour eux s'ils s'y mettent Facebook c'est Facebook je pense comme dans la plupart des entreprises le premier groupe qui s'est créé pour le World Egg Me Forum sur Facebook a été fait par les employés donc c'était vraiment comment se créent les social networks c'était bottom up et quand moi j'ai rejoint Facebook donc en 2006 je me suis dit ah il y a quelque chose à faire ici donc on a créé une présence officielle un groupe officiel qui est devenu la page officielle et j'ai demandé aux employés qui avaient créé ce groupe avec toutes les bonnes intentions de créer un groupe un peu privé vraiment pour eux pour pour les employés il faut savoir que les 5 fondateurs de ce groupe ont quitté le forum donc ce groupe est toujours là mais qui est resté inactif et en fait nous aujourd'hui on encourage nos employés à rejoindre la page officielle donc du World Egg Me Forum et d'aimer la page c'est pas quelque chose qui est normal tous les employés je pense moi j'ai pas fait de recherche ils ne sont pas fans du World Egg Me Forum sur Facebook même s'ils sont sur Facebook donc là je trouve ça assez intéressant en quelle mesure est-ce qu'on peut les encourager à dire que j'aime le forum moi j'ai entendu également des des gens qui ont dit oui mais si on devient fan du forum à ce moment-là vous donc le service communication vous pouvez regarder dans mon profil donc il y a beaucoup d'incertitudes en fait sur l'utilisation de Facebook il y a pas mal de gens aussi qui refusent de s'engager sur Facebook et donc notre rôle en fait au service communication digitale c'est d'éduquer nos nos employés de leur dire voilà il y a les nouvelles règles de de comment dire de privacy de Facebook qui vient de changer il y a il y a trois semaines donc voilà qu'est-ce qu'est-ce que ça va changer pour vous et vraiment faire des des workshops pour leur expliquer que non c'est pas pour pouvoir regarder dans vos profils qu'on veut que vous deviez les fans de Facebook du forum et surtout c'est les aider à bien gérer leur cette cette limite publique privée dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent est-ce qu'ils sont privés sur Facebook et dans quelle mesure est-ce qu'on veut qu'ils s'ouvrent un peu il faut savoir que nous on encourage que nos employés s'engagent sur les réseaux sociaux assez fortement Facebook est ouvert au sein de l'entreprise donc il est clair que la plupart des gens ils vont vérifier les photos de leur famille etc de leurs amis pendant les heures de travail donc puisqu'ils peuvent le faire pendant les heures de travail moi je leur demande de faire un petit effort et également d'aimer les postes qu'on poste dans la page là je trouve c'est encore une autre réflexion qui est assez intéressant moi j'ai pas peur de le faire avec 400 personnes mais si vous avez une entreprise prenant Nestlé ils sont 80 000 employés si eux ils ont encouragé tous leurs employés à poster ou à aimer les postes qu'ils font alors là ils ont fait un tabac est-ce que c'est une bonne chose de faire ou pas est-ce qu'on devrait faire ou est-ce que c'est pas une bonne chose de faire d'encourager les employés à vraiment s'engager dans la communication de l'entreprise donc ça pour moi il y a des des questions qui sont pas encore résolues bon il n'empêche j'ai vraiment encouragé les 400 personnes à s'engager sur Facebook est-ce qu'il y a des questions sur Facebook l'utilisation de Facebook au sein de l'entreprise vous dites que vous encouragez mais est-ce que vous délimitez en fait dans votre social media policy aux guidelines que vous encouragez mais à chaque fois c'est encadré en fait par écrit et vous le communiquez par l'éducation comment vous faites ? alors les guidelines c'est assez simple nous on encourage l'engagement sur Facebook et on leur dit attention il y a une seule chose qui est publique c'est votre photo donc faites bien attention à ce que vous mettez comme photo qui vous représente parce que si par exemple vous êtes manager de notre page moi je ne veux pas voir une femme en bikini qui est manager de notre page ça c'était un incident sinon on leur dit de ne pas poster des photos de notre réunion à Davos déjà il est interdit que les employés prennent des photos de nos participants à Davos donc il est clair qu'on ne veut pas retrouver ces photos publiquement sur Facebook et donc tout ce qui est tagging c'est fortement déconseillé mais c'est assez ouvert c'est assez libre franchement je pense qu'on a une policy qui est très très ouverte à ce niveau là Twitter donc le World Economic Forum est sur Twitter depuis 2007 on a eu la chance d'être sur la Twitter Suggested User d'où les 1,5 million de followers on est dans les 300 comptes les plus importants au monde et on a vraiment essayé d'encourager de nouveau nos employés à s'engager sur Twitter et tout à fait publiquement donc j'estime actuellement il y a entre il y a quelque chose entre 50 et 60 employés sur les 400 qui sont sur Twitter et je suis assez heureux de pouvoir vous dire que 5 sur les 8 membres du Managing Board sont sur Twitter donc là vous avez le soutien de la direction c'est parce que souvent sans le soutien de la direction il est très difficile de s'engager sur les les réseaux sociaux donc vous avez les 5 membres du Managing Board mais également d'autres d'autres collègues pas forcément des directeurs mais également des 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 collègues de moindre rang si vous voulez et on leur a bien expliqué s'ils même publiquement qu'ils sont employés du World Economic Forum ils deviennent en sorte comment dire non seulement ils sont ambassadeurs de la marque dans les relations mais ils deviennent également porte-parole inofficiel du forum donc tout ce qu'ils tweet peut être retenu contre eux je rigole mais tout ce qu'ils tweet on voit bien que ça soit en phase avec la politique donc sur les réseaux sociaux de du World Economic Forum et tout le monde s'y prête assez bien parce qu'il y a toute une partie de mes collègues qui sont sur les réseaux sociaux mais sans regler leur affiliation ils y travaillent dans une grande organisation internationale à Genève donc il y en a d'autres donc ici j'ai par exemple le cas de ma collègue Anna Sims donc Anna elle est sur le social media manager dans mon équipe et voilà donc elle a un compte style le compte CNN dont on en avait parlé c'est le WEF Anna donc c'est son compte officiel où elle requite les messages du forum et en même temps elle a son son compte perso auquel même moi je n'ai pas accès ou je sais peut-être que j'ai accès c'est ALS Sims donc là je ne sais pas ce qu'elle tweet je m'en fous mais voilà c'est protégé c'est son tweet perso donc ça c'est une façon de vraiment séparer les deux les deux les deux identités avoir deux de compte Twitter voilà c'est une idée bon on n'est jamais à l'abri des erreurs comme ce collègue Nicolas Kim qui un 31 décembre en 2009 et il était je ne sais pas à 3h du matin buvait il ne pouvait pas dormir il se demandait si c'était le café qu'il avait bu ou si c'était la proposition d'emploi qu'on lui avait faite je peux vous assurer qu'on ne l'a pas viré moi je lui ai en parlé et il m'a dit mais comment tu as trouvé cette tweet c'est très simple tu as mis WEF et moi j'ai une alerte sur WEF je le vois je le trouve donc il m'a dit mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant je vais dire maintenant je vais prendre cette tweet et je vais le montrer à chaque fois que je vais le présenter l'utilisation des tweets voilà ce brave garçon nous a quitté il y a quelques mois mais bon il travaillait dans une autre boîte maintenant donc voilà des questions sur Twitter non ? oui ? micro, micro, micro je me demandais comment vous gérez la communication justement de vos émergaux est-ce que vous leur donnez des guidelines est-ce que c'est eux qui écrivent leurs tweets est-ce que c'est quelqu'un qui les écrit pour eux est-ce qu'ils font eux-mêmes le monitoring de leur compte parce que j'imagine qu'ils ont fait des questions aussi tout ça est officiel on leur a donné un briefing on les aide à se mettre à se lancer mais il est hors de question qu'on écrive leurs tweets ils écrivent leurs tweets eux-mêmes ils font les fautes eux-mêmes et c'est pour ça d'ailleurs que Claude Schrad donc notre fondateur n'est pas sur Twitter parce que nous on ne veut pas écrire les tweets pour lui lui il dit il ne peut pas ramasser ses pensées en 140 caractères donc malheureusement il n'y est pas encore mais à mon avis un jour il va s'y mettre parce que je pense que c'est le signe du temps et tout donc tous les managing board members savent exactement quelle ligne tenir il n'y a pas besoin que je leur donne des consignes précises etc. sur ce qu'il faut Twitter mais on fait souvent des réunions pour expliquer des petites choses quand vous répondez à un tweet quand vous avez le « at mention » si vous ne mettez pas un caractère devant un point etc. c'est presque un message privé donc voilà c'est des petites choses comme ça donc on fait des cours de comment dire d'éducation en médias sociaux donc non ils sont surtout ils sont seuls et on n'écrit pas leur tweet et ça c'est mieux comme ça sinon on aurait trop de travail donc voilà pour pour Twitter également on est sur on est le World of Game Form n'est pas encore sur Google Plus on attend donc la fameuse ouverture des cercles pour les organisations et les entreprises mais là de nouveau Google Plus on a invité donc nos nos collègues à 6 mètres et puis je peux vous annoncer ça vient de tomber il y a une heure Google Plus aujourd'hui depuis ce soir vous n'avez plus besoin d'invitations donc allez sur google.com et essayez le Google Plus donc on a créé des cercles avec les collègues et puis on va voir comment on va utiliser Google Plus pour le moment c'est vraiment on est en veille on regarde où est-ce que ça va nous mener est-ce qu'il faut avoir encore un autre un autre d'autres cercles etc. je pense que ça va ça va venir donc on va être encore plus présent sur Google Plus une chose avec laquelle vous pouvez vraiment engager les employés c'est les blogs on est sur Taipan mais on va bientôt changer la WordPress et on encourage donc nos directeurs de bloguer de bloguer eux-mêmes de nouveau on ne va pas écrire les posts pour eux on veut vraiment qu'eux ils écrivent des posts ici c'est le cas de notre directeur des initiatives environnementales qui était donc au COP15 à Copenhague et qui a blogué bon sa façon de bloguer c'était encore il écrit des papiers très longs mais c'est pas grave c'est un bon début et puis maintenant actuellement on a je dirais une vingtaine de personnes qui bloguent régulièrement sur le blog du forum pour dire sur quel sujet ils travaillent etc donc ça je trouve c'est une ouverture assez intéressante parce qu'en plus là aussi les blogueurs ont leur nom sur le blog donc c'est vraiment une valorisation de leur travail et donc ça c'est une bonne façon de les engager sur les réseaux sociaux donc le blog une dernière chose que j'aimerais bien mentionner c'est bien sûr Foursquare il y a pas mal de collègues qui se comment dire qui font leur check au bureau et il y en a un qui le fait tous les matins c'est mon chef Edwin Munt le directeur de la communication et d'ailleurs c'est lui le maire du World of Reform à Colony on a également un bureau à New York et à New York c'est plus facile on est devenu propriétaire donc de notre bureau et là on a des statistiques assez intéressantes de qui sont les visiteurs à quel moment ils s'enregistrent surtout si c'est si c'est les employés c'est surtout entre 8h et 11h du matin qu'ils font leur check-in c'est assez intéressant de voir qu'ils badge en gros sans prendre leur demande de badger et puis c'est une nouvelle c'est assez intéressant donc si je suis sûr que votre organisation votre entreprise est sur Foursquare faites en sorte que vous devenez propriétaire de votre bureau je pense que si c'est possible en Suisse donc faites-le parce que comme ça vous pouvez un peu contrôler pas contrôler l'accès vous savez qui vient et à quelle heure donc voilà Foursquare on a des guidelines je ne vais pas vous les lire surtout parce que c'est en anglais les traduire il suffit de dire que ça fait 10 ans qu'on a les guidelines avant ils s'appelaient les blogging guidelines donc pour nous il était assez facile de les réécrire et de les adapter aux réseaux sociaux avec la petite nuance que les réseaux sociaux vous avez l'utilisation privée et l'utilisation professionnelle donc voilà c'est en gros la distinction qu'on fait et puis ensuite les guidelines assez claires très simples je pense qu'on a 7 points qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'on doit pas faire etc mais on est quand même assez libre et assez ouvert parce qu'on veut vraiment encourager l'échange et la conversation autour du WebExmic Forum autour de nos thèmes avec tous les employés merci beaucoup merci Mathias tout aussi intéressant que les autres intervenants et on a respecté le timing c'est fantastique on a encore un petit peu de temps pour des questions alors soit des questions spécifiquement pour Mathias ou des questions générales à tous les intervenants oui une question pour toi Mathias parce que vous avez été présent sur le réseau que vous disiez avec les blogs et ensuite avec les vidéos avec Loïc aussi il y a quelques années Twitter fait précocement etc et autres etc mais en fin c'est pas la vocation du forum l'objectif derrière c'était quoi c'était de casser un peu cette barrière entre les élites entre guillemets je dis un peu guillemets et le reste du monde et d'ouvrir un petit peu le débat parce que là vous parlez beaucoup entre employés c'est bien mais c'est de l'ouverture pour le reste du monde quel est l'objectif finalement derrière et en fait quel est au niveau du board parce que finalement ils ont l'air de tout se passer sur des réseaux sociaux enfin et est-ce qu'il y a une satisfaction derrière à voir des résultats que toi tu apportes avec ton équipe pour être très franc ça s'est fait bien sûr là je vais vraiment cibler sur les employés parce que c'était le thème de la soirée pour l'utilisation donc des réseaux sociaux pour le forum quand j'ai commencé c'était plutôt par hasard je voyais que les vidéos sur Youtube ça démarre tout de suite et chez nous il fallait attendre que la vidéo télécharge vous vous souvenez tous de ça et donc j'ai dit est-ce que je peux mettre nos vidéos sur Youtube et on m'a dit vas-y Mathias de toute manière personne ne va regarder les débats de Davos de 2003 aujourd'hui c'est plutôt pourquoi la vidéo n'est pas encore sur Youtube donc le discours a un peu changé étant donné que Youtube est le deuxième moteur de recherche c'est vrai et moi j'en suis très fier nous avons ouvert le forum grâce à l'utilisation des médias sociaux aujourd'hui moi je veux aller encore au-delà la réunion à Davos ou toutes nos réunions régionales restent des réunions des leaders économiques politiques des médias etc mais on veut quand même moi je veux ouvrir le débat au plus grand nombre et vraiment engager la conversation surtout dans des sessions là par exemple pour Davos 2012 moi j'aurais envie de faire une sorte de Twitter je ne sais pas si vous avez vu l'interview de Barack Obama sur Twitter il a répondu à 8 tweets en une heure donc ses réponses étaient un peu longues je trouve donc l'idée de faire quelque chose de très très interactif bon on ne pourra pas le faire sur toutes les 220 sessions qu'on organise mais sur une ou deux ce serait déjà un bon début donc aller au-delà de l'ouverture pour nous c'est l'ouverture pour le débat donc avec le grand public on le fait à chacune de nos réunions on a un coin social media où on a un point où on télécharge des vidéos des réponses des participants sur Youtube on essaie d'engager le débat c'est assez difficile je ne sais pas si c'est Youtube ou tout mais c'est dur de créer un débat comme ça la semaine dernière j'étais en Chine on l'a fait également en Chine avec sur les réseaux sociaux chinois donc c'est le Weibo c'est le Twitter et puis du coup c'est le Youtube chinois donc on fait des efforts vraiment pour ouvrir et oui maintenant la stratégie c'est vraiment ouvrir et intégrer et alimenter cette conversation et aller au-delà d'une discussion ponctuelle c'est clair qu'à la vosse les activités médias pour suivre après tout ce qui est écrit sur nous sur tous les blogs c'est trop on peut pas les lire même dans la presse etc mais l'idée c'est vraiment de continuer l'échange toute l'année voilà j'aimerais savoir si dans vos entreprises respectives vous avez aussi une expérience pour avoir l'utilisation des médias sociaux strictement en interne chez nous on vient de lancer quelque chose on utilise IDS scale là vous pouvez les employés peuvent donner des idées des améliorations etc et puis on vote dessus ça marche assez bien c'est assez intéressant donc mais voilà c'est des expériences ponctuelles donc ça c'est ce qu'on utilise chez nous par exemple on a moi j'ai essayé d'introduire Yammer je sais pas si vous connaissez Yammer Y-A-2-M-E-R c'est le Twitter pour les entreprises bon on était 16 dessus donc sur 400 c'est pas beaucoup donc ça a pas marché donc on essaye un peu à droite et à gauche un jour j'avais pensé peut-être créer un groupe privé et secret sur Facebook comme ça parce que tout le monde est sur Facebook autant créer notre intranet sur Facebook bon c'est pas aller très loin non plus donc voilà on regarde ce qu'il y a à faire sinon il y a une chose que je trouve assez intéressante c'est que nos participants à Davos ont appris à l'utilisation des réseaux sociaux de par leur présence il y a 4 ans il y avait 23 personnes sur les 2500 qui étaient sur Twitter l'année d'après 69 l'année d'après 250 cette année il y avait plus de 400 personnes sur les 2500 participants qui sont sur Twitter et c'est des comptes persos je ne parle pas des comptes d'entreprise donc là je trouve que c'est assez intéressant les participants viennent bien volontiers au coin YouTube pour enregistrer les vidéos donc vraiment il y a une acceptation de nos participants assez intéressante et surtout une demande de plus en plus forte à l'oeil hier je viens d'avoir un coup de fil avec une entreprise qui m'a dit Mathias qu'est-ce qu'on fait à Davos qu'est-ce que vous avez fait à Davos comment est-ce qu'on peut pour vous aider bref ça je trouve ça génial ok merci Mathias je crois qu'on va avoir été là de toute façon vous avez juste une question ouais ok alors dernière question ouais merci alors moi j'ai une question pour Yann et Myriam et par rapport au fait justement cette dualité de comptes et je vous demande si c'est de l'ouverture ou quelque part moi je vais grossir le trait c'est pas un peu de la lâcheté parce que des fois on a des comptes où la personne dit oui c'est un compte plus mais je suis journaliste ah et c'est un peu ambigu dans un certain sens parce que bon pas pour celui qui est forcément un compte d'une certaine manière mais surtout pour celui qui accède à l'information qui va lire en fin de compte cette bio qui dit compte privé mais néanmoins journaliste ah donc il y a quand même quelque chose qui joue pas tellement dans ça là-dedans où on peut dire que la personne se sert de la notoriété du média pour finalement asseoir sa propre notoriété par rapport à un compte qui sera un usage privé et à un moment où me semble-t-il la communication devient plus difficile demande plus de vigilance et plus de discipline par rapport au métier même de journaliste et aux outils qui sont à disposition des journalistes voilà la question est couvert et je vous remercie je voudrais déjà proposer cette question la délimitation est franchement très très compliquée au mieux que je donne des exemples précis ce sera plus parlant dans les lignes je commence juste par moi l'OFIR elle est associée automatiquement France Télévision c'est à dire que même si demain je décide d'enlever ma bio les liens tout ce qu'il peut y avoir de toutes les manières je serai associée à la marque donc pour les gens ça sera ton compte privé c'est à dire ça ne sera pas marqué forcément France Télévision voilà donc ça ne veut rien dire Stéphane ça ne veut rien dire en fait je suis vraiment associée à la marque je sais très bien qu'un jour si tu veux j'ai tweeté une information et du coup on a directement associé mon information à la marque alors qu'il n'y avait absolument aucun rapport un autre journaliste qui travaille pour la rédaction de France 2 qui tout a eu beaucoup d'humour après une certaine heure je ne sais pas si certains d'entre eux suivent et donc c'est vrai qu'il a enlevé tout lien blog bio titres en fait la pleine il y a juste son avatar et son nom tout le monde sait qu'il travaille à la rédaction de France 2 il se lâche un petit peu c'est plutôt rigolo ça humanise aussi le média etc donc moi je trouve que la délimitation est franchement très très délicate alors c'est vrai que Reuters et IBM ont pris le parti d'avoir de compte un pro un privé nous on a pris le parti voilà de mettre en ligne quelques recommandations et surtout d'encourager ceux qui n'y sont pas encore d'y aller donc le fait de dire allez-y mais attention mettez un compte pro un compte perso on avait peut-être aussi un peu peur qu'il y ait une certaine rétention pour l'utilisation des réseaux sociaux voilà pour moi nous on est vraiment au même stade que France Télévisions par rapport à ça je voulais juste rajouter un exemple qui va dans l'autre sens c'est qu'en quel cas il y a une double activité je prends je prends mon cas je suis DJ à côté j'organise des soirées je ne veux pas non plus que au contraire pour ne pas profiter de l'intégrité supplémentaire que pourrait m'emporter la marque je joue le jeu de dire non de l'autre côté je me cache complètement donc c'est on va plutôt avoir une recommandation positive de dire pour quelqu'un qui a une activité qui n'a rien à voir avec son activité principale au lieu de lui dire non tu ne peux pas sur ton compte le faire on lui donne une porte de sortie en disant ben voilà si tu as un deuxième compte qui par contre ce ne sera jamais quelque chose de contraignant après juste pour finir les comptes cadenassés sont assez ambiguës aussi parce que du coup il y a des certaines informations et des contenus qui circulent entre une certaine communauté en général ils sont cadenassés pour pas que les directeurs en gros puissent voir un peu ce qu'ils se disent mais c'est un peu ça ben oui voilà donc ça c'est double tranchant aussi les comptes cadenassés je ne sais pas ce que vous en pensez moi c'est en fait moi je trouve que c'est tout à fait normal pourquoi pas moi ça me je dis pas que c'est pas normal mais il y a très peu chez nous il y a très peu de comptes cadenassés je pense que Alain c'est la seule ok alors ça fonctionne ? on va terminer on va terminer là-dessus je voudrais juste dire encore je voudrais juste remercier chaleureusement nos trois intervenants nos quatre intervenants de ce soir Patrick, Yann, Myriam et Mathias de nous avoir consacré leur soirée dernière petite information pour la prochaine rencontre on va pousser le bouchon un petit peu plus loin et on va essayer de regarder non pas quels sont les guidelines à mettre dans notre social media policy mais quels sont les aspects juridiques et on aura la chance d'avoir maître Michel Jacquard qui va venir nous aider à brainstormer là-dessus donc vous pouvez la noter dans votre agenda 20 octobre dans un mois exactement on discutera les aspects juridiques de la social media policy et sans plus attendre un petit apéritif merci encore à tous d'être venus ce soir merci